11h-13h sur Europe 1, Pascal Praud. Une belle histoire avec « Mon fils m'a sauvé la vie ». C'est les mots très émouvants de Christine et je crois que c'est une histoire que nous avons lue, que Laurent Tessier a lue dans le Télégramme de Brest et il a voulu entrer en contact avec Christine qui est avec nous. Bonjour Christine. Bonjour à vous. Et merci d'être avec nous. Vous habitez je crois Saint-Jean-Brévelet dans le Morbihan. C'est exact. Alors est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui vous est arrivé ? C'était un dimanche, c'était le dimanche 24 précisément. C'était midi, je prépare à manger à mon fils et je décide moi d'aller prendre ma douche à ce moment-là. Donc je pose mon fils devant la télé et je lui ai appris en fait. Après chaque éducation est différente bien évidemment, chacun fait comme il l'entend. Mais chez moi, quand il se sert, je ne le pripe de rien, mais quand il se sert, je demande à ce qu'il me demande la permission. Et quelque part c'est un peu ce qui m'a sauvé la vie puisque à ce moment-là, moi j'étais à la douche, j'avais fini ma douche, j'étais pas bien à ce moment-là. J'ai eu le réflexe de m'allonger moi dans la baignoire et lui a eu besoin de me demander quelque chose et il m'a vu allonger dans la baignoire. Et pour lui, il a eu peur, il a cru que j'étais tombée et donc du coup il a eu le réflexe d'appeler les pompiers. A eu le SAMU et je pense que de là, il a eu un certain nombre de questions auxquelles il ne pouvait pas répondre. Et il a eu le réflexe d'aller chercher un voisin pour reprendre la suite des événements. Et les pompiers sont arrivés et ensuite hospitalisation pendant une période de 15 jours puisque c'était une rupture d'anévrisme. Ah oui ? Oui. Ça c'était le 24 mars, dites-vous ? C'est ça. Donc on est aujourd'hui le 24 avril, il y a exactement un mois. Exactement. Et c'est indiscret de vous demander votre âge, Christine ? Non du tout, j'ai 46 ans. Et il n'y avait jamais eu de symptômes avant cette rupture d'anévrisme ? Non, du tout. J'ai eu des maux de tête mais a priori les maux de tête n'ont rien à voir avec ça. A priori ça vient soudainement comme cela. Donc heureusement que mon fils a eu le bon réflexe et que c'est des choses dont on avait échangé ensemble. Puisque je vis toute seule avec mon petit garçon et je fais un peu le jardin ou autre. Et donc du coup je lui ai expliqué quand j'avais au jardin, si toutefois il m'arrive quelque chose, d'avoir le réflexe d'appeler soit les pompiers ou soit d'aller voir un voisin quelconque. Et en fait c'est ce qui s'est passé ce jour-là et en même temps c'est des choses qu'ils ont vues aussi à l'école. Donc en fait pourquoi je passe aujourd'hui, pourquoi j'ai accepté ? Non seulement pour prendre honneur à mon fils bien évidemment, mais surtout pour alerter les parents, de leur expliquer en fait les gestes à avoir lorsqu'il vous arrive quelque chose. Et votre fils Nathanaël, il a 7 ans, mais quand vous étiez dans la baignoire, vous étiez consciente ? Vous n'auriez plus vous-même appelée ? Du tout, du tout. Vous étiez inconsciente ? J'étais inconsciente, voilà pourquoi en fait il a eu le réflexe d'appeler les pompiers. C'est incroyable. Donc quand les pompiers sont arrivés, vous étiez encore inconsciente ? Non, puisque c'est ma voisine qui a pris ensuite le relais. Et c'est de là en fait que j'ai repris en fait un petit peu connaissance, mais j'étais complètement perdue. C'est les pompiers qui m'ont sorti de la baignoire plus exactement. Donc j'imagine effectivement que pour vous, la rupture d'anévrisme, je le rappelle, c'est une affection qui se produit lorsqu'une partie de la paroi d'un anévrisme se rompt. Cela peut provoquer un hématome intracrânien, ce qui est une accumulation de sang dans le cerveau. La rupture d'anévrisme est une cause possible d'AVC. Alors est-ce qu'il y a eu AVC ensuite, dans votre cas ? Non, il n'y a pas eu d'AVC. Du tout. Ce qui fait qu'a priori, il n'y a pas de conséquences, et on le voit bien lorsque vous vous exprimez, parce que les AVC peuvent laisser des conséquences terribles. Dramatiques, oui, tout à fait. Et là, c'est en ça où en même temps, je me dis que mon fils m'a sauvé la vie, mais en même temps, effectivement, les services médicaux ont agi rapidement, puisque suite à cela, je n'ai aucune séquelle. Pas de séquelles physiques, pas de séquelles mentales. Après, il est vrai que je marche beaucoup au ralenti, que je fatigue très rapidement, mais on m'a dit que c'était un peu normal et qu'il fallait laisser le temps au temps, avoir de la patience. Mais j'imagine que vous avez surtout eu peur. Peur, oui. Pas sur le coup, parce que je ne me rendais pas compte et que je ne savais pas en fait ce qui se passait, et puis que j'étais complètement à l'ouest, quoi. Mais j'ai le premier réflexe quand les pompiers sont arrivés, c'était d'appeler ma sœur et le conjoint avec qui je suis actuellement, avec qui je ne vis pas, de façon à prendre le relais pour mon fils, quoi. C'était juste ça, pour moi, ma préoccupation. Alors, je suis en train de regarder le télégramme de Brest et je salue le télégramme de Brest et c'est l'ami Laurent Tessier qui me montre cette photo. La photo, on vous voit avec votre fils, qui a un t-shirt jaune, Explore the World. C'est une photo qui a été prise après, évidemment, votre... Voilà, c'est une photo qui a été prise il y a quelques jours, forcément. Oui, c'est ça. C'est ça, il n'y a pas une semaine. C'est formidable, Nathael. Il est à l'école, là, Nathael ? Non, il est chez son papa, étant donné que nous sommes parents séparés. Il est parti en vacances chez son papa. Bon, et c'est vrai que ces accidents vasculaires cérébraux peuvent effrayer. Et j'imagine, aujourd'hui... Alors, est-ce qu'on vous demande de moins travailler, peut-être ? De moins vous fatiguer ? Est-ce qu'on a supprimé des choses dans votre alimentation ? Vous allez être suivie, j'imagine, régulièrement ? Comment ça va se passer ? Alors, pour le moment, je vais être suivie pendant une période de 10 ans, a priori, de ce qu'on m'a dit. Là, je vais passer un scanner, dit, dans peu de temps, au début mai. Ensuite, ça sera trois mois après, ensuite six mois, ensuite tous les ans, et ensuite tous les deux ans, et cependant 10 ans. Non, on ne m'a rien conseillé en ce qui concerne mon alimentation ou autre. Il est vrai aussi que j'étais une fumeuse, et pour autant, j'ai arrêté de fumer. Donc, c'est déjà une bonne chose. Quand ça fout la trouille comme ça. Alors, je vais faire un petit test, et on va voir si les uns et les autres... Mais vous ne trichez pas, vous ne trichez pas, parce que c'est vraiment... Est-ce que vous savez le numéro des pompiers ? Bien sûr. Non, mais évidemment. Là, par contre, 18. Et urgence médicale ? 15. Non, mais c'est bien. Je ne suis pas sûr que tout le monde le sache. Il y a des gens... Je ne suis pas sûr que, automatiquement, tout le monde sache en France... 17, 18, 15... Je n'en suis pas sûr. Vous le saviez tous, par exemple, Julien Blanc ? Oui. Non, mais on ne triche pas, là. Florian ? Oui, je le connaissais. Bon, écoutez, c'est bien. Et vous-même ? J'avais un petit doute entre le 15 et le 18. Oui, parce que si tu tombes au 14, je voudrais le 14 à Agnières. Je voudrais le 22 à Agnières. Non, mais voilà, c'est hyper important et c'est vrai que... Je voudrais le 22 à Agnières. Et là, tu trouves que chez le boulanger, c'est la boulangerie qui arrive, ce n'est pas des pompiers. Bon, écoutez, c'est une belle histoire et j'imagine... Alors, Nathael, qu'est-ce qu'il vous dit ? Il en a pris conscience ? Vous l'avez embrassé, félicité ? Vous lui avez dit des choses... Bien évidemment. Mais voilà, j'ai l'impression. Oui, oui. Quand il était chez sa tata, chez sa tante, effectivement, ma sœur l'a félicité. Son papa aussi, lorsqu'il est venu pour le week-end de Pâques, puisqu'il ne s'était pas prévu, mais en vue des circonstances, il est venu voir son fils. Et effectivement, il en a discuté avec son papa. Son papa en est très fier également. Moi également. Les retrouvailles ont été très intenses, je ne vous le cache pas. C'est formidable. 15 jours quand même d'hospitalisation, ce n'est pas rien. S'ils vous ont gardé 15 jours, c'est que c'était sérieux. Oui, j'étais en soins intensifs. À quel hôpital vous étiez ? À celui de Rennes. De Rennes. Très bon hôpital, de Rennes. C'est un des meilleurs... Oui, je suis passé par l'hôpital de Rennes il y a deux ans et c'est un très bon hôpital, Rennes, qui est parmi les mieux classés, je crois. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Christine. Vous vous souvenez de cette petite chanson qu'on écoutait sur une autre radio quand on parlait du Morbihan ? Dans le Morbihan. On l'a écouté ? On l'a proposé. Ça ne me dit rien du tout. Vous n'écoutiez pas les émissions qu'on faisait ? Ah non, pas du tout, non. Ça ne me dit rien non plus. J'ai commencé à écouter cette année. Il y a une chanson des Charlots qui s'appelle Dans le Morbihan, qui est absolument formidable. C'est pas celle des Crêpes. Non, on diffusait celle des Crêpes. Un groupe Breton ? Mais pas un groupe Breton. Mais je demande ! Les Charlots, vous n'avez pas jamais vu les Charlots, ils font du ski ? Les Bidas en folie, toutes ces... Ben non, non. C'était Gérard Rinaldi, je crois que c'était Gérard d'ailleurs, qui est décédé, hélas, depuis. Et les Charlots, ça ne vous dit rien. Non, mais je vois, oh oui, ils sont beaux gosses. Il dit n'importe quoi. Je ne suis pas aidé.